Bonjour à tous, cette semaine c'est Oktoberfest, la fête de la bière à Munich, et ce jusqu'au 6 octobre. L'occasion pour nous de nous intéresser aux levures et à leur fonctionnement. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une levure ? Il s'agit d'un être vivant unicellulaire. Une seule cellule, mais plus beaucoup de possibilités. En effet, il existe des milliers de variétés de levures qui ont, à l'instar de leur cousine des bactéries, des rôles bien précis. L'être humain a très tôt réussi à utiliser ces levures pour produire du pain ou de l'alcool par exemple, mais a aussi appris à s'en méfier pour ne pas attraper certaines mycoses. La levure utilisée pour la bière s'appelle Saccharomyces cerevisiae. Pas besoin de retenir son nom évidemment, mais sachez que c'est la même levure qui permet de faire le pain, mais aussi de produire du champagne. Attention cependant, la levure chimique utilisée pour les gâteaux n'est pas une levure. Il s'agit en majorité de bicarbonate de soude qui n'a rien de vivant et encore moins d'unicellulaire. Pourquoi les levures produisent-elles de l'air ou de l'alcool ? Comme je vous le disais, la levure de bière est capable, comme toutes les autres levures, de produire les deux. L'air en question c'est purement du dioxyde de carbone ou CO2 et l'alcool c'est bien sûr de l'éthanol, un détail qui peut avoir son importance pour les chimistes qui regardent cette vidéo. En présence d'oxygène, les levures transforment le sucre, le glucose en particulier, en CO2 et en eau notamment, c'est le processus dit de respiration. Sinon, elles peuvent transformer le glucose principalement en CO2 et en éthanol, c'est le processus dit de fermentation. Ces deux processus permettent à la levure de vivre et de se multiplier. Donc cette semaine, si l'envie vous prend de boire une pinte, n'oubliez pas de saluer sa cornicelle Cervisier et sa descendance pour moi. En attendant, rendez-vous sur le blog de Papy Optique pour me laisser vos questions, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être averti des prochaines vidéos, ou alors allez voir pourquoi nous vivons dans un monde en couleur, une question posée sur la page Facebook de Papy Optique. Ciao les curieux et bonne Octoberfest ! Sous-titrage Société Radio-Canada